Salut c'est Romain Bédouc, bienvenue dans 100% PSG, la tribune, le podcast débat de France Bleu Paris, deuxième épisode de cette nouvelle saison. On n'est pas bien là, trois journées de championnat, autant de victoires, l'indicateur polémique qui est en encéphalogramme plat. On est un vrai plaisir à voir notre équipe du Paris Saint-Germain se construire ensemble autour de notre coach. Louis-Anne Riquet, on n'est pas bien ? Bah non, parce qu'on a à peine lancé notre saison, qu'on a déjà une trêve internationale de 15 jours là avec de la Ligue des Nations. Sérieux, il y a vraiment une refonte des calendriers à faire. J'ai regardé, on va avoir encore trois trêves internationales jusqu'au 20 novembre, c'est un enfer. Ça a passé sous Pochettino, ça a passé sous Galtier, mais non, laissez-nous le PSG, Louis-Anne Riquet, on a envie de le voir. Mais on va avoir quand même des choses à dire aujourd'hui, des choses à débattre, faire un premier bilan après ces trois premiers matchs, faire un bilan du Mercato également. Et puis il y a ce petit tirage de Ligue des Champions, mine de rien, à débriefer. Bref, on va s'amuser avec les copains. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages la semaine dernière pour nous dire qu'on n'était pas là. 100% PSG La Tribune, désolé, on s'excuse. Effectivement, on était un peu absent. Mais on sera là cette semaine, on va essayer d'être là toutes les semaines cette année. On est là aussi sur YouTube. Ceux qui nous regardent sur YouTube, vous connaissez le petit réflexe, les petits pouces bleus. Ça va être sympa, ça va être bien. Vous connaissez la manip. Et puis voilà, on va débattre de tout ça avec nos chroniqueurs du jour. On y va ? 100% PSG La Tribune, c'est parti. Au programme de 100% PSG La Tribune aujourd'hui, le traditionnel j'aime j'aime pas qui concerne le match entre Lille et le Paris Saint-Germain. La victoire 3-1 du PSG hier du côté de Villeneuve-Dasque. On aura la question. 3 buts, 3 matchs, on va leur faire. 3 victoires, 13 buts, 13 buts marqués, 2 buts encaissés. C'est dur. C'est dur. C'est la rentrée. Heureusement qu'il y a la trêve internationale, j'ai envie de te dire. 3 matchs, 3 victoires, 13 buts encaissés, 13 buts marqués, 13 buts encaissés. Je ne vais jamais y arriver. Le début de saison du Paris Saint-Germain est-il parfait ? Celui de Romain, non en tout cas. On va faire un petit bilan du Mercato aussi. Êtes-vous satisfait ? Et puis on se posera la question de savoir si l'effectif est taillé pour tout jouer. Quelles doivent être les ambitions du Paris Saint-Germain maintenant qu'on sait l'effectif complet ? Et puis on parlera du tirage au sort de la Ligue des Champions et du tirage de la mort. Quelle projection de points vous faites ? On aura les petites calculettes pour savoir comment on va faire pour arriver dans le top 8. On y va ? Le milieu est élaborieux mais il est déroulé tout de suite la présentation de l'équipe. Je vais essayer de ne pas bafouiller pour dire leur nom. Qui compose la tribune ? Pia Clément de France Bleu Paris. Salut Pia. Salut Romain, salut tout le monde. Ça va ? Écoute, ça va. Je vois que les chiffres, ce n'est pas ton truc. Oh là là là, c'est compliqué. T'es un littéraire. Non, en plus même pas, j'ai fait S à la base. Si, je te jure. C'est loin, c'est loin derrière toi. Ça date, ça date, ça date. Ça va Pia ? Ça va très bien. Déjà, merci de m'avoir remplacé pour le billet la semaine dernière. Écoute, j'ai pris très cher au niveau du sommeil mais sinon c'était très bien. Et puis on te retrouve, le nouveau rendez-vous, c'est 18h15 pour parler du PSG tous les jours sur France Bleu Paris. Mathieu Force au foot Nice Matin. Salut Mathieu. Salut. Comment ça va ? Bah bien, je suis encore en Bermuda, t-shirt, il fait 40 degrés, tout va bien. Tu sais qu'il fait chaud à Paris. Hier, il faisait 30 degrés, j'étais dans le bois de Boulogne, c'était tranquille là. Et tout le monde qui courait, c'était génial. Oh, c'est la belle vie ça. Ça, c'est la belle vie et que l'a vu sur la tour Eiffel, c'est magnifique. Yacine Améned, Paris United, le club des 5, comment ça va ? Salut à tous, ça va bien. Ouais ? Bonnes vacances. Ouais, ça va, pas trop, mais on a travaillé, mais ça va. J'ai l'impression qu'on a tous bossé pendant l'été. C'est normal, il y a eu les JO déjà. L'Euro et les Jeux là. En tout cas, Yacine, il a sorti le t-shirt Californien quand même. Pour faire genre, je suis parti en vacances. Pour essayer de rester un peu dans l'ambiance. Bon, on va commencer avec le j'aime, j'aime pas, les copains. Sur ce match de Lille, la victoire 3-1 du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas trop ce que vous avez comme j'aime, j'aime pas. Il n'y a que Yacine qui m'a envoyé des trucs. C'est normal, je vous ai envoyé le programme. Il y a une demi-heure. On va commencer avec toi, Matt. Qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce que tu n'aimes pas sur ce match de Lille-PSG ? Pour ne pas rester dans les choses évidentes et pour réhabiliter quelqu'un que j'ai habillé plusieurs fois. J'ai beaucoup aimé, une fois de plus, le match de Asensio. qui, même si je trouve qu'au demeurant, il n'a pas de qualité naturelle extraordinaire ou quelque chose qui sort du lot, il a quelque chose qui est assez rare dans le football de nos jours, c'est qu'il a un cerveau. Et on se rend compte qu'il a complètement compris son rôle d'espèce de faux neuf, un rôle qui est cher à Luis Enrique. Et tu sens qu'il a un QI football un peu au-dessus de la moyenne. Et entre ce match-là et le match contre Montpellier, en fait, il bonifie tout le temps les ballons qu'il a. Il bonifie ses coéquipiers. Là, il délivre une passe décisive à Barcola. Il n'est pas mal de marquer un but sur une frappe sèche sur un pas. Et je trouve qu'il interprète parfaitement ce rôle et qu'il fait du bien en l'absence de Ramos. Il a le peu de confiance que Luis Enrique semble avoir en Colombie aujourd'hui pour ce poste-là. Et du coup, j'ai beaucoup aimé son match, notamment sa première mi-temps. C'est vrai, Yacine, on a l'impression qu'il a le logiciel, en fait. Asensio, il comprend exactement ce qu'on lui demande, ce qu'il faut faire dans ce rôle-là. Oui, parce que déjà, il est formé à un football où on travaille plus l'intelligence que le côté athlétique. Et surtout, c'est un rôle qu'il a déjà occupé en sélection. Les Espagnols aiment bien ce rôle-là. Alors, à l'Euro, il y a eu Morata qui est plutôt un neuf, plus un vrai avançant. Mais voilà, lui, il comprend le jeu, il sait se déplacer. Et puis, il est capable aussi de venir comme ça, presque en quatrième milieu. Donc voilà, et puis il est quand même très juste techniquement. Le problème, Pierre, avec Asensio, ce n'est pas son jeu, en fait. C'est plus quand il n'est pas là. C'est les blessures qui peuvent venir. Oui, mais pour l'instant, il n'est pas blessé. Et c'est vrai que je suis d'accord avec les garçons. C'est soyeux, en fait, sa façon de jouer. Au niveau technique, c'est soyeux quand il fait les passes. Mais au niveau tactique aussi, on sent qu'il sait où il doit se placer. Et c'est agréable à regarder. Et on a l'impression que pour les coéquipiers, c'est aussi facile de s'appuyer sur lui. Donc c'est vrai que moi aussi, j'avais bien aimé son match. Peut-être pas tout son match, mais en tout cas, c'est un joueur que j'aime voir évoluer. Et puis une passe décisive, donc tu l'as dit, Matt, pour Bradley Barcola, c'était le but du 2-0. L'action, elle est folle. En cas de passe, c'est quand même beau à voir. Yacine, un j'aime ou un j'aime pas ? Vas-y. Allez, j'aime. On va rester sur le j'aime. Moi, j'ai aimé le mouvement, en fait. J'ai aimé pendant 55 minutes les déplacements, les compensations, le fait que les joueurs proposent des choses. On n'a pas vu de joueur arrêté. On a aussi arrêté un peu plus. Alors, il y a encore des phases où ça joue dans les pieds, mais on essaie quand même plus de jouer dans la course des joueurs, de donner du rythme. Quand on repense à la première journée face au Havre, par exemple, il y a quand même une grosse évolution depuis deux semaines. Mais moi, j'ai aimé les déplacements des joueurs, parce qu'on voit que chacun a la possibilité d'évoluer dans différents rôles. On voit par exemple Neves et Vitinha. On a vu Hakimi, qui est parfois à côté, qui rentre parfois à l'intérieur. Voilà, c'est intéressant. Et je pense que ça correspond aussi à ce qu'aime Lucien Riquet. Donc, ça veut dire que pour l'instant, les deux sont liés. Les joueurs comprennent ce que veut Lucien Riquet. Ils arrivent à s'adapter. Et lui, il arrive à faire passer son message. Donc, moi, j'ai aimé pendant 55 minutes ce qui s'est passé sur le terrain. Mathieu, c'est vrai que c'était un peu du rodage ce premier mois. Et puis, on fera un petit bilan de ce premier mois tout à l'heure. Mais on a l'impression, effectivement, que tout le monde est un peu plus adepte à ce que veut mettre en place le coach. Tout le monde est un peu plus rodé. Et tout le monde est un peu plus conscient de ce qu'il faut faire. On avait surtout des inquiétudes, je pense, physiques. Parce qu'on doit être l'équipe qui a repris le plus tard. On avait fait très peu de matchs amicaux. Et on ne savait pas trop où on allait en être physiquement. Et je trouve que pour le moment, c'est plutôt surprenant. De manière positive. Et puis, comme l'a dit Yacine, je trouve que l'équipe, elle bouge bien. C'est un vrai collectif. Ce qu'on avait beaucoup moins avant. Parce que tu avais souvent une ou deux individualités, notamment offensives, au-dessus du lot, voire trop. Et là, on a l'impression que le danger vient un peu de partout. Que c'est moins stéréotypé. Et que ça part dans tous les sens. Parce qu'on a mis des buts en transition. On a mis des buts en attaque placée. Tu sens qu'il y a vraiment des joueurs qui sont en train de se libérer. Il y a Barcola qui est en train de franchir un cap. Vitignia qui avait franchi un cap. La dernière, qui est en train de confirmer. Tu as des nouvelles recrues qui s'affirment. Neves, Pacho qui fait déjà du bien. Même s'il y a un 11 qui semble déjà se dessiner. Tu as quand même une équipe qui est assez agréable à voir jouer. Et je trouve que pour un mois d'août, avec aussi peu de matchs amicaux dans les jambes, c'est plutôt sympathique ce qu'on a vu. Tout n'a pas été parfait. On aura l'occasion de... Oui, parce que vous dites jusqu'à la 55e, jusqu'à la 55e. À un moment, il va falloir passer à la 56e. On va y venir, on va y venir. Pia, ton j'aime ou ton j'aime pas ? Je vais enchaîner sur mon j'aime pas du coup. Parce que ça rejoint le j'aime de Yacine. Parce que justement, si on passe à la 56e, par rapport à cette polyvalence des joueurs, au fait qu'on sent qu'ils ont bien incorporé le schéma de jeu, les schémas de jeu de Luce Enrique. Je trouve qu'à partir du moment où il fait d'un coup plein de changements d'un coup, là tout à coup, tactiquement, moi personnellement, j'étais complètement perdue. Je me disais, alors attends, lui il est où ? Je ne comprenais plus trop ce qui se passait sur le terrain. Et honnêtement, je trouve que certains joueurs donnaient aussi ce sentiment-là. Donc peut-être que c'est quand même complexe, ce que Luce Enrique propose. C'est ça qu'on aime. Les joueurs commencent à le maîtriser. Mais des grosses phases de changement comme ça, où il y a six joueurs d'un coup qui changent, je pense que ça ne doit pas être facile pour eux, tactiquement, de comprendre ce qu'on attend d'eux. Donc c'est un peu, voilà, moi ce que, mon petit bémol hier, je ne vais pas apprendre le foot à Louis Enrique, évidemment. Donc je me doute bien que s'il a fait ça, c'est aussi parce qu'il y avait les temps de jeu à gérer, etc. Il y a des vues à plus long terme. Mais voilà, c'est le truc qui a été compliqué pour moi hier. C'était un peu le côté bouillie tactique au bout d'un moment qui était un peu compliqué à suivre. Je vous donne les minutes des changements. Donc il y en a eu deux à la 65e, deux à la 74e et le dernier à la 84e. Je sais que ça rejoint le j'aime pas de Yacine. Toi, c'est les entrants qui ne t'ont pas... Donc on va mettre les deux ensemble. C'est les entrants qui ne t'ont pas forcément convaincu. Est-ce que tu attribues ça au fait que l'équipe, globalement, était un peu plus perdue ou à ces joueurs-là qui n'ont pas fait ce qu'il fallait ? Je pense que, clairement, pour moi, c'est d'abord les joueurs parce qu'en fait, tu passes de Asensio à Colomogne en avant-centre. Tu passes de... Alors même s'il y a eu le petit passage avec Dembélé. Dembélé qui est devenu un peu dans l'art. Rapidement. Doué qui est resté sur son côté. Et moi, j'ai trouvé qu'on n'arrivait pas à le trouver. Je ne sais pas, il était esselé. Donc il y a aussi le temps d'adaptation que ça va demander. Enfin, pas pour Colomogne, mais par exemple pour Doué. Je n'ai pas forcément aimé son entrée. Mais ça demande aussi tout ce qu'on a expliqué. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont là depuis un an avec Lucien Riquet. Lui, il vient d'arriver. Je pense qu'il a besoin de comprendre certaines choses. Je ne l'ai pas trouvé dans son rôle. Et du coup, lui, il est resté très haut. Ça a coupé un peu l'équipe en deux. Fabien Drus, on voit qu'il n'est pas encore en jambes. Même s'il a fait deux, trois choses intéressantes. Mais on voit qu'il n'est pas encore dans le rythme. Et il a repris encore plus tard que les autres. Déjà, nous, on a repris tard. Mais lui, il est rentré encore plus tard. Donc tout ça, ça a donné un peu cette vingtaine de minutes pas bonne, pas dans les déplacements, pas cohérent. Une équipe couplée en deux, même dans les phases de transition. Bon, voilà. Mais c'est un passage obligé. Parce qu'il y a des joueurs qui ont besoin de s'adapter à ce qui se passe. Sur Désiré Doué, il a joué deux bouts de match. Et il a déjà évolué à trois postes différents. Donc c'est bien d'avoir des joueurs polyvalents. Mais je me dis, au bout d'un moment, ça doit aussi les mettre en difficulté. Enfin, c'est compliqué de trouver des automatismes. En tout cas, il faut l'intégrer. En tout cas, on ne peut pas leur reprocher à eux, aux joueurs, le fait qu'ils changent tout le temps de poste. Et bon, sûrement que sur le long terme, ça aura un gros bénéfice. D'ailleurs, on râlait en début de saison, la saison dernière, parce qu'on disait qu'on ne comprend plus rien tactiquement. Et au final, quand on regarde le résultat en ce début de saison, on se dit, bon, c'est Louis-Sénérique. Il avait raison, comme d'hab. Il avait son idée en tête. Mais sur cette fin de match hier, ce n'était pas hyper agréable à regarder. Mathieu, ton j'aime pas, du coup ? C'est un peu un mal récurrent qu'on a depuis certains moments. C'est cette difficulté qu'on a à défendre sur phase arrêtée. Que ce soit sur cornière, coufran, ou les centres, globalement. Il y a un déficit de taille qu'on savait, mais il y a aussi un déficit de positionnement. Parfois, on regarde passer les ballons. Et j'ai l'impression que c'était déjà qu'on va prendre un wagon de but sur cornière. En Ligue des champions, on a été punis plusieurs fois. C'est ce qui nous a sortis de la demi-finale. Il y a un vrai problème de placement, de concentration. Est-ce qu'il y a une psychose ? Et ça, c'est vraiment le point faible marquant. Et on va être souvent ciblés sur ça. Et je ne sais pas comment on peut travailler ou changer tout ça. Parce qu'hier encore, c'était assez flippant. Hier, on a le deuxième but lillois qui a finalement été refusé pour un hors-jeu qui... C'est inexistant. On est parisiens. Oui, mais moi, c'est le genre de truc qui me saoule, vraiment. Moi, c'est Thomas Meunier, donc je le prends. C'est juste parce que c'est lui. On accepte. Mais j'ai l'impression que ça fait combien d'années qu'on dit ça ? Qu'on dit que les coups de pieds arrêtés, les centres, même pas forcément sur un coup franc ou pas forcément sur un corner, les centres, on est en galère. Ça fait au moins trois ans, quatre ans. Depuis que Donnarumma est arrivé. Ouais, pas loin. Depuis que Silva est parti aussi. Voilà, on a perdu. Ça, c'est clair qu'au niveau de la taille, c'est compliqué. Mais ils sont grands quand même, Béraldou et Pacho. Sur les coups de pieds arrêtés, justement, c'est une question aussi d'état d'esprit. Il faut avoir envie de défendre, il faut avoir envie d'aller dans les duels, il faut gêner l'adversaire. Et je trouve qu'on est un peu trop gentil, mais c'est une équipe de gentils. Il n'y a pas de vraie méchanceté dans cette équipe. Et ça se ressent. Scrinier, il devait être méchant à la base. Même avec Scrinier, il a pu sauter, donc c'est un peu compliqué. Après, effectivement, tu as Donnarumma qui ne te soulage pas non plus là-dessus. Et moi, je rejoins Mathieu. C'est que je crois qu'on est reparti pour vivre une saison où les coups de clarité, ça va être très, très compliqué. Non, mais ça se travaille quand même. Ça ne se travaille pas un petit peu à l'entraînement ? Non, mais ça se travaille. Mais vraiment, c'est une question d'état d'esprit. On voit, je vais parler des Italiens parce que souvent, c'était un peu un modèle là-dessus. Oui, ils accrochent les joueurs. Oui, il y a des joueurs qui ne sont pas hyper grands. Mais en fait, ils font ce qu'il faut pour gêner au moins. Nous, on ne gêne pas. C'est-à-dire qu'il y a des... Là, hier encore, il y a deux coups de pierre été où il y a deux, trois têtes où on n'est pas dessus. Ce n'est pas possible. Qu'il y en ait une, à la limite, que le joueur perde son duel. Mais qu'il y ait une tête, une remise. Non, mais ce n'est pas possible. Donc, c'est une question d'état d'esprit d'abord. Après, oui, on sera toujours des fistères au niveau de la taille. Mais déjà, dans l'état d'esprit, on n'y est pas. Bon, on verra si. Il faut qu'il se fasse des vidéos YouTube de Fabio Cannavaro qui faisait un mètre vingt et qui était intestable de la tête parce qu'il y allait comme un chacal. Mais c'est sûr que là, quand on va jouer Arsenal, là-bas, qui est une équipe sans doute top 3, coup de pied arrêté, offensif et défensif, mais ça peut être un carnage ou genre le débarquement d'idées. Non, mais même Arikain, le Bayern, tout ça, ça va être sympa aussi. Oui, le Bayern aussi, oui. On va y venir. On va y venir. L'équipe des champions, ça va être pas mal. Pierre, il me reste ton gemme. Eh bien, mon gemme, il ira à Lille parce que la qualité de l'opposition hier, elle était là et c'est ça dont on a besoin à Paris Saint-Germain. En étant complètement égocentrique, on a besoin d'opposition, on a besoin d'équipes qui ont un haut niveau et même un haut niveau organisationnel. Et là, c'est le cas. Et quand tu vois la fin de match qu'ils nous proposent, alors qu'ils ont quand même joué il y a quelques jours en barrage de Ligue des champions, etc., c'est bien. Ça nous fait du bien aussi de voir que, oui, c'est moins facile de faire des passes quand on est pressé jusqu'à la fin du match. C'est moins agréable, mais c'est ça qui fait que peut-être on pourra monter d'un cran. C'est une équipe qui est bien plus prête physiquement que nous, Yacine, parce qu'il y avait leurs échéances. Et puis, il leur a rappelé que la Ligue des champions, ils ont joué deux barrages de tour. Ils en sont à sept matchs. Ils ont joué plus du double de matchs que nous. Sept matchs, et puis pas n'importe quel match. Des matchs où tu joues ta Ligue des champions. Faites un match, des déplacements compliqués, etc. Ils sont bien plus en forme. Et ça s'est vu, parce qu'on parlait de notre bouillie tactique à partir de la 55e, mais physiquement aussi, on a pris une petite marée, on a pris une petite vague. Oui, mais tu vois, c'était des entrants. C'est ça qui n'est pas trop acceptable non plus. Oui, mais il faut se mettre dans l'intensité du match. Oui, ils ont de l'avance, de toute façon, athlétiquement, parce qu'ils ont dû préparer quand même deux matchs aller-retour de Ligue des champions. Et on l'a vu notamment entre la 55e et la 85e, où franchement, il y a eu beaucoup d'intensité. On prenait des vagues parce qu'ils sont plus prêts. Tu t'entraînes plus tôt. Tu as déjà fait sept matchs automatiquement, en termes de rythme. Tu es au-dessus. Maintenant, il y a aussi le fait qu'ils devaient quand même revenir. Ils étaient menés de zéro. Tu vois, sur la première mi-temps, le déficit athlétique, tu ne l'as pas vu. Paris a fait ce qu'il fallait dans l'intensité, etc. Donc, c'est sur la durée du match que c'est plus compliqué, où on a du retard. Et de toute façon, Lucien Riquet l'a dit en conférence de presse à la fin. Aujourd'hui, le problème, c'est d'abord de remettre les joueurs au niveau athlétique parce qu'on part de loin entre les internationaux, la reprise tardive, etc. Mais voilà, tu as su réagir. Mais en tout cas, c'est clair que Lille a... Comme le disait Pierre, c'est ce qu'on attend des équipes de Ligue 1. C'est-à-dire qu'elles te posent des problèmes, que tu ne te balades pas, que tu ne joues pas en marchant. Parce qu'à un moment donné, quand il faut élever le niveau, on n'était pas forcément tout le temps capable. Première défaite de Lille en Ligue 1 cette saison, puisqu'ils ont gagné lors de premiers matchs. Et puis, ils sont passés en Ligue des champions. Ça joue à peu de choses face au Slavia Prague dans les dernières minutes. Mais ils sont passés. Donc, on aura quatre clubs français en Ligue des champions. On va passer au premier gros débat sur ce début de saison. J'ai envie de vous demander déjà un premier bilan. Après trois journées, je vais refaire les chiffres. Je vais en faire bien. Bon courage. Trois journées, trois matchs, trois victoires, 13 buts marqués, deux buts encaissés pour le Paris Saint-Germain. Ça, c'était pas mal. Tu peux faire un copier-coller avec le début ou pas ? Au montage, on va essayer de le remixer. Ça va être pas mal. La question, elle est un peu bateau. Mathieu, mais est-ce que pour toi, c'est un début de saison parfait dans ce que tu attendais du PSG ? Là, on rappelle le contexte post-Mbappé, le Mercato, tout ça en plein milieu, la prépa tardive et tout. Est-ce que pour toi, c'est le début de saison et qu'il fallait le début de saison parfait ? Comptablement, oui, c'est parfait. T'as fait trois matchs, trois victoires, trois matchs plutôt agréables et maîtrisés dans l'ensemble, sachant que le calendrier, à parallèle, il n'était pas non plus extrêmement compliqué. Après, t'es obligé de mettre ça en parallèle avec des petits couacs, la blessure de Ramos, par exemple, qui est assez ennuyeuse, je trouve, qui te permet de ne pas faire tourner autant que tu veux et sachant que t'as un effectif qui n'est pas non plus pléthorique. Mais globalement, je suis content. En fait, je ne m'attendais à pas grand-chose puisqu'en plus, on n'avait même pas eu des matchs amicaux pour se mettre dedans et se dire on est au niveau, on est prêt, on n'est pas prêt. Je n'avais pas spécialement envie de revoir du foot après cet Euro 2021 où tu avais envie de te foutre en l'air et les JO où tu t'es pris d'amour pour le hockey sur le gazon et Antoine Brizard au volet. Et là, finalement, en plus, t'ajoutes à ça la difficulté de regarder la Ligue 1 aujourd'hui à la télé puisque soit tu te fais voler ton portefeuille ou soit tu rentres dans l'illégalité. Mais au final, après trois matchs, je me suis, comme d'habitude, je me suis repris d'affection et d'amour pour ce club et je suis très content de ce qu'on voit et où tu sens que la star, vraiment, c'est le coach. C'est peut-être, je ne sais pas si c'est un déclassement ou pas, je m'en fiche un peu au final, mais je trouve que tu as un coach qui a l'air d'être le maître à bord avec des joueurs qui correspondent à ce qu'il a envie de faire, une jeune équipe avec des joueurs que tu as envie d'aimer et je trouve que, finalement, elle redevient aimable au sens premier du terme, cette équipe, ce qui n'était pas souvent le cas récemment. Et pour l'instant, je suis content et il y a cette très vie-monde qui arrive et qui coupe l'élan, mais j'ai envie de voir la suite très vite. Attends, il y a un France-Italie au Parc des Princes, c'est vachement bien. Ah bon ? C'est vendredi. Je ne t'avais pas au courant. Non, mais oui, il y a cette trêve, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu as vu ça, Pia, aussi, là, ce début de saison, comme une préparation plus-plus ? Parce que c'est vrai qu'on a eu ces deux matchs, Miko contre Stongratz et Leipzig, mais finalement, ils ont été assez rapprochés et puis on n'a pas vu grand-chose quand on a vu beaucoup de jeunes aussi. Est-ce que tu as pris ces matchs de Ligue 1, quand tu les as abordés, comme de « ah bah tiens, ça va être aussi un peu de la prépa ». Moi, je rejoins Mathieu sur le fait que je n'avais pas tellement envie de revoir du foot tout de suite. On a vraiment eu aussi une overdose de sport avec les JO qui étaient assez énormes et je me disais « oh là là, ça reprend déjà relou ». Et en fait, comme Mathieu, je suis retombée dedans, mais direct en fait. Parce que c'est vrai que cette équipe, on a envie de l'aimer, c'est vrai que cette équipe, elle est sympathique, elle est parisienne, même s'il n'y a pas beaucoup de Parisiens dedans, mais voilà, on a un feeling avec eux qui passe bien. Et puis, il y a deux choses aussi sur l'ambiance générale dans ce début de saison. Le premier truc, c'est que je vais reciter à nouveau son nom, mais pour moi, le départ de Kylian Mbappé, c'est comme avoir été chez l'ostéo. Genre, ça fait six semaines que tu as mal au dos, tu vas chez l'ostéo, tu ressors, tu n'as plus mal. Et là, en fait, moi, je suis dans cet état-là. J'ai l'impression que ça respire. Je ne sais pas, c'est comme si on vivait à Naples où il n'y a que des petites rues. Puis d'un coup, tu arrives à Berlin, puis les rues, elles font quatre mètres de plus de large. On respire, en fait, sur ce début de saison parce qu'on n'a plus cet arbre qui cache la forêt. On voit sur le terrain, on voit des leaderships qui commencent à émerger. Par exemple, Vitigna, Hakimi, on voit des scènes qu'on ne voyait pas forcément avant. Le pédalte de Vitigna hier, je me disais, mais attends, on nous a enlevé ça là pendant... On avait ça avec Neymar, on avait devé avoir ça avec Vitigna, on nous a enlevé ça là pendant un an. Je ne savais pas. Voilà. Voilà, exactement. Moi, je n'avais pas moi qui dirais comme ça. Non, mais franchement, c'était beau à voir parce que c'était serein comme à peu près tout ce qui se passe en ce début de saison. Et puis, le deuxième truc que je ressens hyper fort, c'est que Louis-Saint-Riquet, il me rend peace and love. C'est-à-dire que dès que je m'énerve sur un truc genre Fabien-Louis, il fait une rentrée de merde, je pense à Louis-Saint-Riquet et je deviens peace and love. C'est hallucinant. Je me dis, mais t'inquiète, il y a Louis qui gère, il n'y a pas de souci, ça va le faire et tout. Et ça, honnêtement, je l'ai très rarement ressenti au Paris Saint-Germain. Bon, il y a de l'optimisme. Du coup, je vais voir Yacine. Yacine, t'as pas intérêt à nous casser la baraque. Yacine, alors le mot parfait n'existe pas dans ton vocabulaire, je le sais. Mais est-ce que c'est un début de saison qui te satisfait par rapport à ce que tu attendais ? Est-ce que tu kiffes, quoi ? Oui, clairement, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le mouvement, le jeu. Bon, t'as quand même marqué 13 buts aussi. On nous a expliqué il n'y a pas si longtemps qu'on ne marquerait plus de buts. Donc, apparemment, on marque des buts toujours. Il y a trois victoires et pareil, le seul club avec trois victoires quand même, on les gagne. Deux points d'avance sur... Il y a toute une flopée d'équipes à sept points. Il y a Marseille, Nantes, Lens et Monaco. Voilà. Donc, tout ça, c'est positif. Quand tu sais d'où tu pars, t'es obligé de tenir compte du côté athlétique, de la reprise tardive, du contexte. Donc, tout est positif. Maintenant, on parlera après du bilan Mercato. Oui, il y a aujourd'hui... Je pense que c'est ce qu'il faut aussi au PSG parce que malgré tout, tu disais, il n'y a pas encore de polémique. On est capable d'en créer très vite. T'as le jette. L'indicateur polémique en encéphalogramme. C'est ce que j'ai dit pour le moment. Et je pense, par exemple, hier, si tu fais match nul, ça commence à dire que l'effectif est léger, que l'équipe n'est pas prête, que c'est Lille et dès que le premier gros match arrive, tu fais match nul. Il y a besoin de sérénité et ces victoires, elles te permettent aussi d'être tranquille, de prendre un peu d'avance, mais d'être tranquille dans le contexte et pas tout de suite remettre en question ce qui se passe au PSG. Donc, voilà, pour l'instant, oui, on est quand même dans le très, très positif. Même si parfait, comme tu l'as dit. N'hésitez pas. Je vous donne le calendrier du PSG pour après la trêve. Ce sera dans longtemps. Le 15 septembre prochain, PSG Brest. 14 ou 15 ? C'est calé ou pas encore ? Ah, c'est peut-être pas encore calé. T'as raison, c'est pas calé puisque j'ai tous les matchs qui sont le dimanche à 17h, donc ce sera peut-être le 14 au moins. T'as raison. Donc, le week-end du 14 ou du 15, PSG Brest pour préparer la Ligue des champions. Puis, le Bédou Kiko, PSG Girona. Incroyable. On a tous tellement pensé à toi, Romain. Ça va être génial, ça va être trop bien. Ensuite, il y aura un déplacement à Reims, puis la réception de Rennes avant le déplacement à Arsenal le 1er octobre. Et puis, il y aura un déplacement à Nice et encore une nouvelle trêve après. Ça va être génial, ça va être trop bien. Donc, voilà, pour ce premier bilan de début de saison. T'as raison de parler du mercato. On va en parler. On va juste faire une première pause et on revient tout de suite sur la chaîne YouTube notamment de France Bleu. Préparez vos valises. Cette semaine, France Bleu Paris réalise le rêve de toute une vie. Partir au bout du monde pour plonger dans les eaux paradisiaques de la Polynésie française. Écoutez France Bleu Paris toute la journée et gagnez votre séjour à Tahiti. Sortez les paréos. On s'occupe des colliers de fleurs. Venez, ici c'est Tahiti sur France Bleu Paris. 100% PSG La Tribune De retour dans la tribune avec Pia Clément de France Bleu Paris avec Matt Ford à Nice Matin et SoFoot et avec Yacine Aménet de Paris United et du Club des Cinq. On va parler mercato. C'était sympa la pub pour Tahiti. Vous pouvez gagner votre voyage à Tahiti avec France Bleu Paris. Franchement, je peux vous le conseiller. En plus, le programme est assez ouf. C'est trois jours à ne pas péter, trois jours sur une ligne, trois jours... Ça peut être pas mal. On va parler mercato. Alors, on va parler mercato. On va vous poser la question, savoir si vous êtes satisfait de ce mercato. On va rappeler quatre arrivées. Safonov, Pacho, Neves, Doué. 19 départs. J'ai compté les prêts et tout avec les jeunes, etc. Navas, Le Tellier, Rico, Lavallée, ça c'est pour les gardiens déjà. Moukele, Bernat, Curzava, Renato Sanchez, Soler, Moscardo, Endur, Michu, Ougarté, Garbi, Lémina, Ekitike, qui a activé son option, Usni, et les deux Mbappé, Ethan et Kylian, qui sont également partis. Libre, les deux. Oui, les deux sont partis. Avant de vous demander votre avis, on a posé la question quand même à Lucien Riquet, de savoir si lui, il était satisfait de ce mercato. On va l'écouter. C'est traduit par quelqu'un que vous connaissez bien. En premier lieu, je crois que nous avons fait un très bon mercato. Nous avons amélioré l'effectif avec un joueur par ligne et je suis plus que satisfait du mercato que nous avons réalisé. Nous savions que c'était un marché des transferts assez difficile cette saison pour toutes les équipes. Il y a eu des situations plutôt différentes pour chaque club. Nous avons déjà une très bonne équipe de notre côté parce que la saison dernière, on s'était bien renforcés. Et là, nous cherchions à nous développer, à développer notre projet et le mener vers l'avant. mais vraiment, je suis très content du mercato. Très content du mercato. Merci à Bruno Salomon pour la traduction. Très content du mercato. Est-ce que c'est aussi ton cas, Mathieu ? Est-ce que tu es très content du mercato ? Très content, je ne sais pas. C'est difficile. Il y a des... C'est difficile de faire comme... J'ai du mal avec le mot parfait. C'est difficile de faire un mercato parfait parce que, par exemple, Milan Skriniar est toujours là. Danilo, un degré moindre, est toujours là. donc on n'a pas fait non plus des ventes extraordinaires à part regarder sur le gong. Après, je trouve qu'il manque un joueur offensif polyvalent. Si tu prends l'effectif global sans les graves blessures de Lucas Hernandez, Gonzalo Ramos et l'inconnu autour de Kimpembe, je trouve que tu as un effectif assez étoffé et complet. Sauf que ces trois-là, ils ne sont pas là et tu ne sais pas quand ils vont revenir ni comment. Et tu as du coup un effectif qui est certes talentueux, polyvalent et jeune, mais qui, à la première ou la deuxième absence peut vite être délicate. On l'a vu hier, tu n'as pas Nuno Mendes, tu te retrouves peut-être un peu en délicatesse. Là, devant, tu peux moins tourner. Il est un peu léger. Donc je trouve qu'il manque un offensif polyvalent, un mec qui aurait pu jouer sur les deux côtés et quelque chose comme ça. Du coup, je suis un peu frustré alors que les quatre clubs, ça ne fait pas peut-être à part, mais les trois autres clubs, je trouve, sont assez excitantes, intéressantes, pas non plus surpayées par rapport au prix du marché. Et au final, tu as un effectif qui ressemble vachement à ce que veut le coach. Je trouve ça plutôt intéressant. Alors juste pour les blessures, Gonzalo Ramos, on nous a annoncé trois mois au moment de l'opération. Donc si on compte trois mois plus le fait de se remettre en rythme, on peut penser au début 2024 où il va vraiment pouvoir revenir bien. Le pauvre, c'est vraiment une tuile quand même. Peut-être avant, peut-être avant, on ne sait jamais, mais comme la saison se termine assez tôt, je crois qu'il y a un match de Coupe de France qui s'est niché en décembre maintenant, ce n'est plus le premier match de janvier, c'est en décembre. Mais bon, je pense qu'en rythme, ce sera 2024. Lucas Hernandez, 2025, pardon, tu as raison. Les chiffres, toujours les chiffres. C'est difficile aujourd'hui. Lucas Hernandez s'était les croisés, pareil, je pense que ce n'est pas avant 2025 non plus. Et l'interrogation, c'est qu'il m'aimé, parce qu'il m'aimé, normalement, il est censé être en reprise athlétique perpétuelle. Donc voilà, on ne sait pas encore quand est-ce que... C'est assez flou, c'est assez opaque. Il n'y a que des... Les termes dans le bulletin médical, c'est toujours des protocoles de récup, d'athlétisation, etc. Donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Il ne fait toujours pas d'entraînement collectif. De toute façon, à partir de là... Non, non. Il n'a pas joué depuis février 2023. 2023. Oui, ça commence à dater. Ça commence à faire beaucoup. Je ne sais pas dans quel état. Il a eu une blessure extrêmement grave, qui est la plus grave pour un footballeur et un sportif de haut niveau, avec possiblement une espèce de rechute. Je n'ai franchement aucune idée de comment il va pouvoir venir et ce qu'il va pouvoir prétendre à être un joueur de foot de très haut niveau. Et on remercie Christophe Geltier qui l'avait dit de forcer. Merci. Merci, c'est sympa. Donc, si je peux en mettre une à Christophe Geltier à chaque fois, moi, c'est vrai. Le bilan du Mercato. Mercato, Yacine, est-ce qu'il y a une frustration pour toi ? Alors, on disait Mbappé s'en va, etc. Il faut à tout prix le remplacer. Est-ce que tu étais de cet avis-là et est-ce que, du coup, tu as été frustré par ce Mercato où, numériquement, il y a Douai qui peut intégrer la ligne offensive mais sinon, il n'y a pas eu de renfort ? Non, non, franchement, je ne suis pas... Parce qu'en fait, moi, j'aime bien l'idée déjà de... Alors, il y a deux idées que j'ai bien aimées sur ce Mercato. C'est l'idée d'arrêter de surpayer. C'est clair. Et notamment, le discours de Lucien Hockey qui dit si un joueur veut venir, on le prend s'il veut venir et s'il ne veut pas, il ne veut pas, on ne va pas le forcer. La deuxième, c'est... J'en avais parlé déjà la saison dernière, c'est cette idée un peu qui ressemble un peu à Liverpool de Klopp. C'est... J'ai un groupe, je vois ce qu'il y a et après, je le renforce au fur et à mesure. Là, tu as pris un joueur par ligne. Et peut-être qu'en janvier, tu prendras peut-être un joueur mais l'été prochain, tu reprendras deux joueurs très importants là où tu as des manques. Moi, j'aime bien cette idée de construction parce que j'en avais un peu marre de ces... Alors déjà, des recrues de la dernière minute le dernier jour, les trois signatures le 31 août, etc. Un peu à l'arrache, ça me saoulait. Moi, j'aime bien cette idée de construction et je trouve que ça correspond aussi à ce que Lucien Hockey fait, veut, avec les âges des recrues. Voilà, tu as l'impression que tu repars sur un cycle. Après, il se passera ce qui se passera parce que ça reste du foot et on ne sait jamais. Mais en tout cas, tu pars sur cette idée-là. Moi, j'aime bien. Après, effectivement, la frustration, elle vient plus du fait que tu as quand même des postes où il va manquer et notamment les latéraux, on est obligé de le noter parce que, encore une fois, oui, tu peux t'adapter. Marquinhos peut jouer à droite, Béraldou peut jouer à gauche mais tu as plus l'impression que c'est du dépannage plus que dans les rôles. Ce n'est pas du tout la même chose. Tu n'as pas de profil qui ressemble à Mendes ou à... Alors, Mendes, ça va être dur de trouver un autre profil et Hakimi, voilà. Parce qu'il a un profil très particulier aussi. Exactement. Donc, sur ces deux postes-là, il y a quand même un manque. Et puis, moi, alors, Vitinha prend de l'épaisseur et tout, mais moi, je trouve qu'il manque quand même aujourd'hui un vrai patron comme l'ont pu être Mota, Ibra en termes de charisme et tout parce que Marquinhos, c'est le capitaine mais c'est trop gentil, quoi. Il faut un taulier moral. Ouais. Parce que je pense qu'hier, tu vois, Marquinhos, il fait le taf. Hier, il fait son match et tout. Mais à un moment donné, il doit les réveiller quand tu prends des vagues et qu'il y en a qui ne travaillent plus défensivement et tout. Il doit les réveiller et il ne le fait pas. Donc, voilà, je pense qu'il manque malgré tout un mec costaud comme ça. Alors, après, est-ce que Lucien Richier n'en veut pas aussi ? Ça, c'est autre chose. Quand on regarde l'effectif actuellement, Pierre, et j'entendais les recrutements d'attaquants, c'est bling bling et donc ça donne envie de suivre l'équipe mais c'était peut-être plus défensivement qu'il fallait un peu plus recruter, notamment ce poste de central droitier un petit peu derrière Marquinhos parce qu'on a voulu faire partir Danilo et Skriniar. Bon, ils ne sont pas partis, ils sont toujours là mais derrière Marquinhos, on se demande qui peut prendre ce rôle-là aussi. Oui, c'est vrai que moi, déjà, je n'ai pas compris que le club laisse partir Johan Gadou. Alors, c'était sans doute la volonté du joueur mais je me dis, on avait un défenseur vraiment hyper prometteur, très très grand, rapide. Je n'ai pas compris pourquoi on le laissait partir à ce stade où justement, on était un petit peu à poil sur le poste de défenseur central. Je suis comme Yacine, je suis plus inquiète pour les postes de latéraux parce que là, on est bien, Nounou Mendes, il est juste malade donc ça va mais on sait qu'il est fragile mais imaginez une blessure de Hakimi. Imaginez qu'Hakimi ne soit pas là pendant 2-3 mois mais là, on est vraiment mal en fait. Voilà, c'est Warren la doublure ? Est-ce que c'est une option aussi qualitative qu'Hakimi ? Moi, je n'en suis pas sûre vu comment est organisée l'équipe et vu ce dont est capable Hakimi. Voilà, j'adore Warren et tout mais je préfère le voir jouer vraiment au milieu qu'au poste d'Hakimi qui est un mixte entre latéral, milieu et lié parfois. Donc voilà, ça, ça m'inquiète un petit peu plus et puis par rapport au côté leadership, on va tous être d'accord sur le fait que Danilo c'est pas Zlatan autant sur le leadership que techniquement mais quand même faire partir de cette façon-là un des seuls joueurs finalement qui avait ce petit côté respecté dans le vestiaire, patron, qui pouvait un peu se trouver les autres c'est un des seuls finalement qui je pense pouvait se permettre de faire ça parce qu'il était irréprochable et puis parce que c'est sa personnalité qui est comme ça je pense que c'est quelqu'un qui parle pas énormément mais quand il parle tu l'écoutes et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre cette situation pour Danilo je suis pas persuadée que c'était vraiment la meilleure des idées de le faire partir parce que c'est pas une assurance tout risque mais c'est pas non plus un pin-pin quoi Bon il est toujours là au moins Ouais il est toujours là mais il était pas dans le groupe hier donc quand après les autres mercato vont fermer et qu'il sera encore pas parti on va le réintégrer il va être cassé mentalement tu vois donc je trouve que c'est une façon de faire dont on est jamais très fier quand on dit au revoir à un joueur comme ça qu'on a beaucoup aimé et qui se fait en fait dégager un peu par la petite porte c'est un peu triste quoi Mathieu est-ce que tu as aimé parce qu'on parle un peu des latéraux et on va venir à l'effectif global mais est-ce que tu as aimé la prestation de Béraldo hier est-ce que tu es rassuré de te dire que c'est la doublure de Nuno Mendes ? Les gens qui sont normalement constitués ne peuvent pas être rassurés de voir après même s'il avait un certain il avait un client Zergova quand même c'est pas n'importe qui mais tu sais que Béraldo déjà même en défenseur central quand il y a une opposition un peu physique ou autre c'est un peu compliqué alors là à gauche il prend le bouillon même si je trouve qu'il a mieux terminé le match qu'il a commencé en deuxième mi-temps c'était un peu mieux ouais ouais alors qu'il avait un jaune en plus donc il aurait vraiment pu sombrer mais c'est sûr que le bac fort titulaire et en forme sur le papier il est extrêmement excitant mais à la moindre absence tu vois aujourd'hui Paco il a fait trois mâches demain il n'est pas là tu te dis bon bah c'est Béraldo mais du coup si Paco par exemple et Nuno ne sont pas là ta défense à quoi il ressemble donc tu as le petit zag mais qui a l'air d'être vraiment léger c'est vraiment la défense ça peut vite être très problématique à la première absence donc je ne sais pas comment il va fonctionner ou Cédric et après j'aime bien l'idée qu'il concerne son groupe et en gros il dit aux jeunes je compte sur vous la preuve on n'est pas parti chercher un mec à 20 millions dès la minute du Mercato vous êtes là je compte sur vous vous faites partie d'un groupe c'est aussi l'avantage d'avoir un groupe restreint mais après tu vas être limité par le principe de réalité c'est que dès qu'il y a trois cas d'absence tu vas te rendre compte que ton groupe il est tout petit et pas forcément efficace dans certaines situations il y a un truc qui est évident en tout cas dans ce Mercato par rapport au départ c'est que Luis Enrique il n'est pas prêt à faire des concessions c'est-à-dire qu'à partir du moment où il estime qu'un joueur n'est pas exactement le joueur dont il a besoin il préfère qu'il parte plutôt qu'il fasse le bouche-trou parce que c'est ce qui arrive avec Danilo c'est ce qui arrive avec Carlos Soler qui est quand même une option aussi en latéral droit bye bye Carlos Soler Nordi Moukiele c'est pareil c'est quand même un gars qui aurait pu vraiment dépanner mais visiblement il n'est pas dans les plans donc on préfère qu'il parte donc c'est aussi un signal qui est super fort je trouve envoyé par Luis Enrique sur ce Mercato c'est oui parfois on pourrait avoir besoin de bouche-trou mais en fait il n'y aura pas de bouche-trou au Paris Saint-Germain ceux qui restent c'est vraiment ceux qui ont été choisis par le coach et c'est quand même un message assez radical et finalement qui peut peut-être porter ses fruits pour l'avenir Avant de vous poser la question des ambitions qu'on doit avoir au vu de notre effectif et de la Ligue des Champions le championnat etc est-ce que vous avez une frustration sur un joueur qui aurait dû partir ? Est-ce que vous avez un joueur que vous vouliez qu'il s'en aille et qui est toujours là ou un joueur qui est parti et que vous auriez voulu qu'il soit encore dans l'effectif Yacine ? Non je ne sais pas le problème c'est que tu es obligé de tenir compte du côté économique et évidemment que dans l'absolu j'ai envie de te dire que Colomwani je pense qu'il faut qu'il aille voir ailleurs mais après tu l'as acheté 90 millions c'est pour le brader encore une fois on l'a fait un million de fois cette bêtise là donc voilà On se retrouve avec Ougarté normalement c'est déjà pas mal C'est ça énorme c'est rarissime c'est pas juste pas mal c'est déjà un truc de fou je ne sais pas si c'est nous en fait il y a des jeux d'agents qui se font je ne sais pas si c'est nous qui avons fait le boulot et l'autre l'autre c'est évidemment Skriniar parce que tu vois par exemple entre Skriniar et Danilo moi je préfère garder Danilo déjà en termes de footballeur je pense que c'est un peu au-dessus mais en termes humains leadership comportement etc enfin voilà donc oui Skriniar et Colomwani après après sur ceux qui sont partis je pense que il n'y a pas de grosse déception il n'y a pas de scandale tu vois Ogarte j'en ai parlé la dernière fois dans le podcast de Paris United mais peut-être qu'il réussira à Manchester moi je pense qu'il n'était pas fait pour jouer avec Lucien Riquet il attend des joueurs qui savent mieux se servir du ballon il réussira peut-être à United et tant mieux pour lui on ne lui sait que ça mais il ne faudra pas venir nous faire le coup d'habitude ah on vous avait dit et s'il était resté non et à un moment donné il y a des joueurs qui réussissent à un endroit qui échouent ailleurs c'est comme ça c'est le football nous on aime trop faire ça dès qu'il y a un joueur qui parle je vous avais dit non tu ne nous avais rien dit c'est juste qu'au PSG il ne pouvait pas jouer et ailleurs il est bon c'est tout on verra ce que ça donnera à un Ogarte s'il doit remplacer je ne sais pas si vous avez regardé le match de Manchester United d'hier ils ont pris 3-0 ils ont pris 3-0 à domicile contre Liverpool non plus dans le derby et Casemiro qui va jouer avec Ogarte ou à la place d'Ougarte ça dépend mais Casemiro il fait un match mon dieu mon dieu mon dieu du coup tu comprends pourquoi ils ont mis 50 millions sur Ogarte oui mais là encore je pense que c'est des jeux il y a des jeux d'agents qui se baladent tu vois Casemiro par exemple je rappelle qu'il y a plein de supporters qui en voulaient quand il est parti du Real on nous a expliqué que c'était le 6 qui te manquait quand tu vois ces deux saisons et demie à Manchester moi je disais ça encore je me disais on a besoin d'un taulier en 6 bon voilà si on continue sur l'effectif et sur les ambitions qu'on doit avoir là vous voyez la tronche de l'effectif vous voyez la densité vous voyez le calendrier de Ligue 1 les adversaires un peu qu'on peut avoir le calendrier de Ligue des Champions aussi est-ce que vous mettez des objectifs chiffrés des objectifs de palier à atteindre comme ça pour la saison Pierre moi mon objectif de vie principal c'est ne pas avoir en objectif de gagner la Ligue des Champions en tout cas pas cette année voilà j'essaye de tout faire pour ne pas réfléchir comme ça donc moi perso mes objectifs ce serait évidemment gagner la Ligue 1 la Coupe de France et on va dire finir dans les 8 premiers de la phase de championnat de la Ligue des Champions déjà ce serait beau mais franchement j'en suis arrivée à un stade au niveau de la Ligue des Champions où j'ai plus envie de kiffer de voir des beaux matchs d'avoir des épopées un peu des retournements de situation etc plus que d'avancer à tout prix jusqu'à la finale je préfère kiffer mais bon je sais que mais en objectif national le type de champion ça ne bouge pas évidemment ce serait une honte qu'on ne l'ait pas on est vraiment au-dessus quand même non mais je pose la question on nous promettait l'enfer donc Mbappé s'en va quand même comment on va faire pour marquer Alors ça moi j'aimerais bien revenir deux secondes là-dessus je pense que ce ne sont pas les Parisiens qui disaient ça ce sont les autres observateurs les Parisiens ils savaient tous je vais être clair sur le sujet moi je n'ai rien contre la personne Kylian Mbappé voilà mais la situation était mais vraiment amplement problématique au Paris Saint-Germain à tout point de vue avec Kylian Mbappé il fallait à tout prix qu'il parte qu'on respire qu'on puisse à nouveau parler de foot et franchement on est tous soulagés il n'y a aucun Parisiens qui vous dira le contraire ou alors ils n'ont peut-être pas une très très longue histoire avec le PSG je ne sais pas mais en tout cas il y a peu de regrets pour le moment tu veux nous dire qu'on était au courant que le PSG existait avant Mbappé et qu'il va continuer après exactement on était deux trois à être au courant donc voilà donc là pour moi vraiment il n'y a que les observateurs extérieurs ou les fans d'Mbappé qui pouvaient dire qu'on allait moins bien jouer sans lui vraiment Mathieu est-ce que tu es un peu comme Pia aussi les objectifs nationaux c'est de tout gagner et puis après on s'amuse Oui oui la Ligue 1 c'est limite c'est ton fonds de commerce surtout que là on est d'une sorte je t'ai l'impression qu'on est un peu dans le contexte de 2016 après le départ d'Ibra où en gros ce n'est pas que les parisiens doutent c'est que la concurrence qui s'est aussi renforcée imagine le PSG forcément moins fort parce que tu perds un mec qui met 40 buts et qui n'a pas été remplacé en plus numériquement et donc les gens ils se disent ils sont bons à taper donc la Ligue 1 pour moi limite la Coupe de France c'est le minimum la Ligue des Champions c'est un nouveau format je ne le maîtrise pas le coach l'a dit d'ailleurs c'est difficile de mesurer combien de points tu as besoin comment ça se passe je n'ai pas encore compris toutes les subtilités du format donc j'ai du mal à me projeter à ambitionner quoi que ce soit le but c'est de se faire plaisir de ne pas être ridicule après être barragiste pas barragiste pute et tout je ne maîtrise pas très bien mais c'est là que tu as le calendrier qui est sorti donc tu peux un peu te dire bah tiens on reçoit trois fois dans les quatre premiers matchs si tu commences c'est compliqué la Ligue des Champions mais vraiment la Ligue 1 pour moi l'objectif principal c'est de conserver ton titre en Ligue 1 vous inquiétez pas pour la Ligue des Champions j'arrive parce que moi je l'ai poncé le format de la Ligue des Champions je l'ai poncé grâce à Football Manager j'ai plein d'anecdotes dessus vous inquiétez pas ça va être bien Yacine tes objectifs tes ambitions pour la saison là quand tu vois l'effectif et quand tu vois ce qu'on a pu faire sur les premiers matchs Ligue 1 Coupe de France parce que je ne veux rien laisser aux autres sur le territoire national et la Coupe de France malgré tout ça reste aussi quelque chose d'important pour le PSG après j'ai envie de dire je vais revenir à Liverpool mais en fait moi je veux kiffer le jeu ce qui se passe sur le terrain après le foot ça reste aléatoire et il n'y a qu'un vainqueur de la Ligue des Champions tous les ans donc j'ai envie de kiffer et de voir une équipe progresser et de me dire dans trois ans tu existeras en te disant maintenant on peut regarder tout le monde après encore une fois cette saison il peut tout se passer moi je ne vois pas on voit plein de matchs on voit des équipes où tu te dis bon là ça va être costaud et tout mais moi ça fait deux trois ans où je ne suis plus traumatisé par des équipes en me disant ceux-là si tu les affrontes tu n'existes pas c'est mort tu ne passeras pas il n'y a plus d'équipe où je me dis c'est mort maintenant moi je veux vraiment qu'il y ait une progression et revenir à du kiff de foot tu vois ce qu'on a vu hier pendant une heure ce qu'on a vu contre Montpellier c'est-à-dire une équipe qui n'arrête pas de jouer à 3-0 ou à 2-0 et qui a envie d'enfoncer le clou moi j'ai envie de ça juste ça alors évidemment d'être champion et ça c'est parce que j'ai envie d'être le patron à la maison mais voilà je n'ai pas envie de beaucoup plus parce que je pense que les dernières saisons on a attendu plein de choses on a souvent été déçus frustrés etc voilà moi je veux juste kiffer le foot voir des joueurs qui s'éclatent qui prennent du plaisir ensemble et encore une fois je reviens mais pour moi c'est le plus important c'est cette progression c'est-à-dire que voir une équipe qui progresse dans le jeu qui progresse dans le comportement et qui suive le coach un projet commun et alors juste pour la Ligue des Champions parce que j'en parlais avec un ami hier et je me suis fait le listing depuis 2014 des vainqueurs de Ligue des Champions donc on a L'Oréal qui l'a gagné 6 fois 6 fois depuis 2014 on a le Barça de la MSN donc une équipe considérée comme all-time on a le Liverpool de Klopp donc une équipe considérée comme all-time on a le Manchester City de Guardiola donc une équipe considérée comme all-time et il y a Chelsea qui se balade par-ci par-là qui vient un petit peu il y a le Bayern de Flick aussi considéré comme super fort aussi à ce moment-là et il y a Chelsea en 2021 qui se balade mais sinon effectivement pour gagner avec des champions il ne faut pas juste être une équipe il faut être une équipe plus 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 et tu prends l'exemple de Liverpool et de City c'est des clubs qui à la différence du Paris Saint-Germain ont eu le même coach pendant des années en fait et moi c'est un peu et ils ont perdu des finales de Ligue des Champions aussi bien sûr et moi c'est un peu ce que j'aimerais c'est un peu mon rêve de vivre ça avec le Paris Saint-Germain c'est-à-dire et on peut être aujourd'hui cette saison au début de ce rêve c'est-à-dire avoir une équipe que tu vois grandir sous tes yeux mais comme équipe avec le même coach c'est ce qu'on aurait pu peut-être avoir avec Ancelotti et on a raté ce virage-là maintenant on peut l'avoir avec Louis Enrique et en fait quand tu regardes la jeunesse de notre effectif qui est spectaculairement jeune par rapport aux dernières saisons vraiment ça s'est rajeuni chaque saison depuis 4 ans quand tu vois ça quand tu vois l'état d'esprit pour l'instant qui circule et la bonne énergie qui circule parmi les joueurs qui est mon joint je fume du Louis Enrique pour me détendre quand tu vois tout ça tu te dis si ça se trouve on peut se retrouver avec une situation comme Liverpool ou comme City où tout d'un coup tu gagnes la Ligue des Champions en l'ayant mérité pour ton travail ton contrôle continu sur les 3-4 dernières saisons on va voir ce que ça donnera justement la Ligue des Champions ça va être notre dernier débat de la journée sur ce podcast je vous donne le calendrier alors 18 septembre PSG Girona c'est des émotions 1er octobre tu vas être pour qui en vrai entre PSG et Girona je vais être à fond dans le match je vais être à fond dedans ça va être trop bien trop trop cool mais en plus Girona ils ont un calendrier de fou il y a des déplacements à Paris il y a des déplacements à Milan ils reçoivent Arsenal et Liverpool à domicile ils vont au Pays-Bas je crois à Feyenoord enfin bref c'est une folie bref déplacement le 1er octobre Arsenal réception du PSV réception de l'Atletico ça sera pour le 22 octobre et le 6 novembre 26 novembre on a le déplacement au Bayern puis le 10 décembre déplacement à Salzbourg et puis les deux matchs de janvier avec la réception de Manchester City le 22 et une semaine plus tard le déplacement à Stuttgart dans la dernière journée de Ligue des Champions donc on est le 29 janvier le 29 janvier il va y avoir 18 matchs en même temps ça va parfois se jouer je vais vous rappeler le format de Ligue des Champions mais ça peut se jouer au but près le classement mais attends franchement ça peut se jouer au nombre de cartons jaunes parce qu'en fait il peut y avoir des égalités c'est la réflexion que je me suis faite un peu en regardant le nouveau format tu peux avoir des égalités de malade au bout de 8 matchs c'est une folie donc ça peut être sur le fair play on rappelle il y a 36 équipes il y a 8 matchs la victoire 3 points le match nul 1 point la défaite 0 et à la fin de ces 8 matchs on fait un classement le premier du premier au huitième ils sont directement qualifiés en huitième de finale du 9 au 24 ils se font un barrage entre un 16ème de finale pour accéder au huitième de finale et puis après du 25 au 36 c'est éliminé c'est mort et il n'y a pas de Ligue Europa il n'y a pas de Ligue Europa il n'y a pas de truc c'est fini c'est à dire que les équipes qui sont qui sont en Ligue Europa là maintenant il n'y en a aucune qui va s'incruster par la suite etc donc ça ne joue que entre eux moi dans Football Manager j'ai eu l'occasion de pouvoir jouer avec ce format pour être dans le top 8 il faut entre minimum 16-17 points ça dépend donc minimum 5 victoires et il ne faut pas 3 défaites il faut 2 points par match à peu près oui le grand minimum c'est ça donc voilà on voit à peu près combien de jokers on peut laisser passer alors juste sur le tirage on va commencer peut-être par toi Mathieu qu'est-ce que t'as pensé de ce tirage de ces adversaires-là est-ce que tu trouves que c'est un tirage de la mort parce que quand même tu tombes sur Arsenal qui est dans le chapeau 2 Arsenal et Tético c'est peut-être les deux plus forts clubs du chapeau 2 il y a des équipes qui sont un peu chiantes Salzburg Girona Stuttgart qu'est-ce que t'en as pensé ? à part le Real Madrid t'as pris les deux épouvantails du chapeau 1 et t'as pris les deux épouvantails du chapeau 2 donc là tu peux te dire que soit t'es cocu ou soit t'as pas trop de chance soit t'es supporteur du PSG ouais voilà de toute façon je crois qu'il y a une statistique qui est tombée où en gros on a eu le tirage le moins clément donc voilà après comme c'est une formule différente c'est difficile de se projeter moi franchement j'ai aucune idée je suis juste content d'avoir des clubs qu'on n'a jamais joué tu vois l'Atletico on les a jamais joué Stuttgart il y a un peu de nouveauté j'en avais marre un peu de toujours voir la même chose j'ai du mal à saisir l'équité du tirage sachant que c'est un classement global où toutes les équipes ne s'affrontent pas donc ça là-dessus c'est vraiment une découverte après c'est sûr que sur le papier il y a des tu vois le déplacement Arsenal il fait assez peur le déplacement au Bayern à part en aller-retour où il y avait un miracle sous la neige ça nous a rarement réussi voilà après voilà comme je disais tu reçois trois fois lors des quatre premières journées si tu gagnes tes trois matchs à domicile et que tu as la bonne idée d'aller chercher un nul Arsenal tu es déjà à 10 points après quatre journées donc tu peux te dire potentiellement tu peux sortir donc ça va être une découverte il ne faut pas se mettre de pression voilà faisons-nous kiffer et n'ayons pas de regrets surtout et si tu n'es pas dans les huit premiers ce n'est pas très grave tu as des barrages il faut voir quoi il ne faut pas non plus se mettre la rate au courbouillon si tu n'es pas dans les huit premiers ça peut devenir un peu plus compliqué par la suite bon déjà ça te rajoute des matchs au calendrier mais ensuite tu joueras forcément un des huit premiers en huitième de finale et puis après le tableau il est déjà fait c'est-à-dire que le premier et le deuxième de la saison régulière ne peuvent se rencontrer qu'en finale c'est-à-dire que le tableau est déjà fait avec le 1 le 1 et le 2 de chaque partie le 8 il sera du côté du 1 le 7 il sera du côté du 2 il n'y a plus l'excitation du tirage au sort non les seuls tirages au sort ça va être le tirage au sort des 16e de finale et le tirage au sort des équipes qui sont qualifiées pour les huitièmes via les barrages pour savoir qui vont affronter en huitième parmi les 8 premiers il n'y a plus de protection par pays ? plus à partir des huitièmes de ce que je me rappelle au barrage du coup tu ne peux pas jouer une équipe française je crois normalement tu ne peux pas j'aurais bien aimé prendre Brest après au barrage il me semble que de 9 à 16 tu es tête de série donc tu reçois le match retour chez toi et par la suite tu n'es pas tête de série donc je crois que ça se répartit un petit peu comme ça je sais que tu es aussi d'avis avec Mathieu Yacine là-dessus sur le fait que ce n'est pas forcément représentatif le classement parce que tout le monde ne s'affronte pas on ne pouvait pas faire 35 journées des champions non plus mais est-ce que tu trouves que l'équité en est biaisée même si tout le monde joue des équipes du chapeau 1 tout le monde joue des équipes du chapeau 2 du chapeau 3 et du chapeau 4 ouais clairement c'était mon tu vois j'ai été trop positif depuis le début moi franchement cette formule bon on verra il y aura peut-être des bons matchs et tu te prendras au jeu mais moi une formule où tu fais un championnat où tout le monde ne s'affronte pas où les équipes que tu affrontes elles ne s'affrontent même pas entre elles et qu'à la fin ça dépend ça peut ouais ça peut mais comme par hasard non et qu'en plus à la fin c'est un classement en fait c'est un championnat que tu arrêtes à un moment donné il y a 24ème journée 12ème journée comme pendant le Covid exactement donc ça a choqué tout le monde pendant le Covid mais là on arrête un championnat à la 8ème journée ça ne choque personne non mais c'est pas vraiment comme ça c'est un peu plus structuré non c'est comme ça il y a 36 équipes mais honnêtement c'est pareil c'est comme si on faisait 8 journées de championnat parce que là encore une fois oui mais il y a la répartition des chapeaux mais non mais regarde si les 8 équipes que le PSG affronte en fait tout le monde s'affrontait par exemple le Bayern nous on joue le Bayern et le Bayern et Manchester City voilà s'il y avait Bayern City à la limite mais là il n'y a même pas Bayern City donc en fait il n'y a aucune équité ouais mais en fait en gros c'est un championnat ce serait faire des poules dans ce cas là si les adversaires s'affrontèrent aussi entre eux ouais mais de base Yacine les poules c'est pareil au niveau de l'équité c'est abusé on s'est toujours retrouvé dans les poules de la mort avec les pires équipes mais nous on n'a pas le choix parce qu'on est un club français donc déjà les Allemands ils sont 4 les Italiens ils sont 4 les Espagnols ils sont 4 là on est 4 aussi les Anglais ils sont 4 non oui mais on partait trop long même dans les tirages au soir de 8ème on était toujours obligé de se taper le plus gros parce qu'ils ne peuvent pas s'affronter mais bref bon en tout cas dans l'équité moi franchement là tu vois Girona on les affronte et Girona ils affrontent aussi Liverpool et Arsenal donc bon il y a un peu de ça mais bon bref même Brest ils se tapent le Real Madrid ils sont 4 bref c'est normal oui c'est pas faux c'est normal tu vois tu prends le chapeau 1 tu prends Leipzig t'es quand même mieux que si tu prends City ou Bayern sachant que dans le chapeau 2 tu te prends déjà Arsenal et l'Atletico Madrid c'est limite après c'est le tirage ça les copains c'est le tirage avec les règles en fait tu vois moi je pense qu'il fallait laisser tout le monde s'affronter en fait tu vois les pays tu peux pas protéger les pays non les pays les clubs tant pis mais bon bref pour revenir au classement moi je pense que il faut être dans les 24 après dans les 8 c'est du bonus parce que franchement quand tu vois le calendrier déjà le calendrier pareil tu vois tu reçois 3 fois en 4 journées tu reçois 2 fois de suite après tu te déplaces 2 fois de suite bref il y a plein de choses bizarres et je pense qu'il faut juste avoir l'objectif de passer comme t'as dit effectivement ça va rajouter 2 matchs bon il y a quand même 16 équipes qui vont faire 2 matchs de plus et puis si t'arrives par chance à être dans les 8 en fait c'est du bonus voilà tu t'enlèves un 16ème de finale et tu vas te retrouver dans les têtes de série mais l'objectif d'être dans les 8 en fait tu peux pas l'avoir c'est trop compliqué il y a c'est trop à l'erreur aujourd'hui puis vraiment je vous assure la dernière journée tu peux passer de la 5ème à la 12ème place en un but donc c'est donc vraiment et en fait c'est aussi ça moi ce que j'aime bien avec ce format là c'est que il n'y a pas de calcul possible tu peux pas calculer tu peux pas te dire et tout est porté pour que tu ailles un peu plus vers l'attaque et un peu plus en fait il faut gagner le plus de match possible avec le plus de but possible exactement il faut pas gérer un résultat gérer un résultat c'est piège c'est véritablement le piège comme disait Mathieu sur les 3 les 4 premières journées tu reçois 3 fois si tu fais le plan au parc tu sais déjà que tu vas être dans les 24 oui oui ah oui non mais c'est ça que je veux dire donc c'est bien aussi parce que ça va te permettre d'aborder la deuxième partie du calendrier pour être dans le top 24 il faut avoir aller 7-8 points voilà donc si tu fais 9 points sur le 3 match ce qui est pas encore gagné oui oui mais tes 4 derniers matchs au moins tu vas pouvoir les gérer différemment oui c'est vrai c'est aussi intéressant en tout cas moi j'ai hâte de voir le tifo pour le PSG Manchester City le 22 janvier je n'attends que ça ah ouais je suis sûre qu'ils sont déjà en train parce que ça va être un match de ouf et pour un match comme ça le PSG Tico c'est bien aussi oui c'est bien mais City c'est quand même encore plus prestigieux et je sais pas je suis sûre qu'ils sont déjà en train de phosphorer j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir par contre tu vois juste pour rejoindre aussi Mathieu sur les équipes que t'affrontes c'est le seul côté positif que j'ai trouvé pour l'instant c'est que t'affrontes enfin des équipes que t'as très rarement voire pas du tout affrontées mais ça c'est un gros avantage parce que ça c'est vrai qu'on avait trop l'habitude de faire tout le temps les mêmes tout le temps les mêmes matchs calendrier juste pour terminer là-dessus si on sort un peu du Paris Saint-Germain donc la première journée il y a des matchs mardi, mercredi, jeudi et après c'est des matchs mardi, mercredi et la dernière journée c'est que le mercredi juste chaque jour il y a deux clubs français et une affiche de fou donc vraiment tu regardes un coup il y a un Bayern peut-être pas Bayern City mais il y a un Bayern Real qui se balade ou un Bayern Barça un autre jour il y a un Liverpool Milan des trucs enfin des trucs ça n'arrête jamais vraiment ça va être mais c'est diffusé où ? parce que je sais que c'est Canal pour les français mais les autres matchs européens c'est que Canal c'est que Canal dans le groupe Canal et en plus l'UFA ils sont hyper stricts et dans l'obligation de retransmettre et commenter tous les matchs donc ils ont soit les matchs ils seront sur les chaînes de Canal Canal Plus Foot 360 tout ça là et puis après tous les autres matchs en même temps ils seront sur les multisports les foot plus les trucs comme ça donc si tu as un abonnement Canal tu pourras regarder toute la Ligue des Champions ah oui c'est le seul truc que je fais donc voilà bon c'était sympa c'était bien ah bah ouais c'était bien il est temps de s'y faire la fin de l'émission voilà c'était sympa pour ce deuxième épisode de la saison de 100% PSG La Tribune j'aimerais remercier Pierre Clément merci avec plaisir et on n'oublie pas le podcast tu sais j'allais venir juste après merci à Yassine Avenet merci à Mathieu Fort qui était là effectivement 100% PSG La Tribune n'est plus le seul podcast enregistré pour la famille PSG de France Bleu Paris il y en a un maintenant tous les jeudis avec toi avec toi Pia il y a eu le premier épisode avec Fabrice Pancrat et des supporters parce que les supporters ont une aussi grande place que les invités le but c'est que c'est vraiment un podcast qui est dédié aux supporters donc chaque jeudi il y aura 4 supporters en studio ça tourne donc si vous voulez venir enregistrer avec moi vous êtes les bienvenus vous me contactez sur Twitter ou sur Instagram et c'est pas que du débrief on fait aussi des jeux complètement cons mais très marrant et voilà on fait aussi une interview de l'invité et c'est vraiment un moment très marrant ça fait bien passer le temps et c'est cool voilà donc c'est tous les jeudis nous on est là tous les lundis donc comme ça vous avez votre double dose de 100% PSG sur les podcasts France Bleu Paris et ça s'appelle 100% PSG le mag comme le mag c'est sur la même page et vous n'avez pas besoin de vous réabonner au podcast si vous étiez déjà abonné ça s'enchaîne c'est parfait c'est fluide tout ça donc n'hésitez pas à aller vous abonner ceux qui ne le sont pas encore et puis à mettre des étoiles nous en mettre 5 pour 100% PSG la tribune aussi pour 100% PSG le billet aussi je ne sais pas si vous connaissez ça le matin c'est pas mal voilà merci à vous trois merci à Lucas qui était à la réale et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% PSG la tribune ciao tout le monde c'est parti c'est parti